La Guinée et le Cameroun ont concédé un résultat nul 1-1 le 15 janvier 2024 pour leur entrée en lice dans la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. A la 10e minute de jeu, Mohamed Bayot, trompant Fabrice Ondoie d'un tir croisé, ouvre le score pour le Cili National. La joie des Guinéens sera de courte durée. Dans le temps additionnel de la première mi-temps, François Kamano reçoit un carton rouge pour une semelle sur le Camerounais Franck Magri. Réduit à 10, la Guinée de Kapadiawara a fini par céder à la 51e minute de jeu sur une tête piquée de Franck Magri à la réception d'un centre de Georges Kevin Mkoudou. Les supporters regrettent surtout la sortie du capitaine François Kamano qui, selon eux, a changé le cours du jeu qui était pourtant en faveur du Cili National de Guinée. Malgré que nous avons pris le carton rouge, vous avez vu combien de fois les jeunes ont été déterminés jusqu'à la fin du match. Ce n'est pas parce que nous sommes à un match nul qu'on va dire que la Guinée est vaincue. La Guinée vaincra et la Guinée reviendra avec ce trophée-là, ça, soyez sûr. Le Cili National de Guinée est logé dans la poule C, dite de poule de la mort, avec le Sénégal tenant du titre. Et cette première sortie des coéquipiers de Naby Keita et de Serou Girassi, avec un point, met la Guinée dans une mauvaise position, selon les supporters. Je ne dirais pas que la position, elle est bonne. On est dans une poule de la mort, donc il y a lieu de mieux se préparer pour les prochaines rencontres. Le 19 janvier, la Guinée va affronter le Sénégal sur les mêmes installations de Yamosukro. Ici, les Guinéens espèrent que l'occasion sera opportune pour gagner trois points. Le 19 janvier, la Guinée, la Guinée, la Guinée, la Guinée, la Guinée, la Guinée.